Et ce soir, notre invité à 18h18, il est chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat à Paris et membre du conseil scientifique. Bonsoir Yazdan, Yazdan Pana. Bonsoir. Merci de votre présence dans le studio d'Europe Soir. D'abord, comment jugez-vous ces nouvelles mesures annoncées ce matin par le préfet de police de Paris ? Est-ce que le comptier est ? Est-ce que c'est trop timide ? Ou est-ce que vous dites finalement que c'est assez rationnel par rapport à l'évolution de l'épidémie ? Je dirais d'abord que c'est très difficile. De dire est-ce que le compte y est ou pas ? Mais en tout cas, par rapport à l'ensemble des éléments qu'on a aujourd'hui, par rapport à la circulation virale aujourd'hui, je pense qu'on peut considérer que c'est rationnel. Mais c'était nécessaire de prendre de nouvelles mesures ? C'était vraiment nécessaire compte tenu de la cinétique de l'épidémie qui s'est accélérée ces derniers temps. Donc il y a eu des annonces il y a une dizaine de jours qui ont été complétées pour ce qui est l'île de France et Paris ce matin. Et c'était effectivement nécessaire de faire ça. Alors on va revenir dans le détail de ces annonces, mais simplement d'abord sur l'annonce la plus forte, la fermeture totale pendant au moins 15 jours de tous les bars de Paris et de sa proche banlieue. Pourquoi les bars ? Alors je pense qu'il faut, pour ne pas stigmatiser uniquement les bars, il faut dire que c'est tout ce qui est rassemblement des amis, les rassemblements à l'intérieur des familles et les lieux de loisirs qui ont été, dans l'évaluation des clusters, mais aussi dans l'évaluation des cas de contamination, rapportés comme les lieux de contamination. Mais pardon, Yazdan, Yazdan, Pala, mais ça on en est sûr, parce que moi j'ai vu une étude ce matin qui indiquait que les contaminations sont les plus importantes en milieu scolaire, 40% des clusters, dans le milieu professionnel, 26% des clusters, et le reste dans la sphère privée. Où sont les bars et les restaurants là-dedans ? Vous, vous faites allusion à l'évaluation des clusters. Effectivement, en France, on n'a pas d'autres données que les clusters. Les clusters représentent 15 à 20% des transmissions. Et il n'y a pas 80% des transmissions qui se font hors clusters. Et il y a eu des études aux Etats-Unis, il y a eu une étude aux Etats-Unis pour être plus exact, et une étude à Hong Kong, où ils trouvent que les bars en particulier, mais aussi les restaurants, sont les lieux de transmission. Et après, si vous voulez, pourquoi ? Peut-être qu'il faut dire pourquoi. La transmission se fait en fonction de la densité de la population, en fonction d'être dehors ou dedans. Donc plus on est nombreux, plus on est à l'intérieur, parce qu'évidemment dehors, le virus se diffuse différemment, plus on a de chances de l'attraper. Exactement. Et si c'est ventilé ou pas, plus c'est ventilé, moins la chance. Quand on enlève le masque, et quand on commence à boire et à manger. Je vous donne un exemple. Donc dans les bars, tous les indicateurs sont remplis pour une transmission importante. C'est ce que vous dites. Parce que si on veut être rationnel, il faudrait aussi fermer par exemple les métros, les transports en commun, les bus de la RATP. Vous savez, à Paris, il suffit de regarder. On est serré comme des sardines les uns contre les autres. Alors certes, on porte le masque, mais on est à touche-touche. Je sais. Et par contre, dans les transports, on ne parle pas et on a le masque. Et quand je prends le métro, moi je prends en plus la ligne 13, c'est assez respecté. Où il y a au nord de Paris, parce que je vais à Bichat, il y a une densité importante. Là, c'est respecté. Et ça, c'est très important. Donc les données qu'on trouve, certes, ils ne sont pas très nombreux ces données. Vous avez entièrement raison. Mais les données qu'on retrouve dans la littérature, avec ce qu'on peut expliquer, ça colle. Est-ce que vous pensez, Yazdan, Yazdan Pana, qu'on aura des vacances de la Toussaint à peu près normales, où il faut s'attendre à de nouvelles mesures de restrictions qui nous empêcheront, qui empêcheront les Français de partir en vacances normalement ? Je ne peux pas vous dire ça de manière sûre, parce que personne ne sait. Votre intuition, votre intuition, parce qu'on sent quand même qu'il y a un fléchissement dans la courbe des contaminations et du taux d'incidence. Depuis quelques jours, en Ile-de-France... Alors, il y a des régions, à Bordeaux, ça va mieux. À Nice, ça va mieux. Dans les Bouches-du-Rhône, le taux d'incidence... Et à Marseille, ça va mieux. Donc ça, c'est des signes très, finalement, satisfaisants. On peut espérer, on peut être optimiste. En Ile-de-France, pour l'instant, c'est trop tôt de le dire, mais on a des chiffres allés aux urgences pour une suspicion de Covid. On a l'impression que ça baisse. Appeler le SAMU pour une suspicion de Covid, on a l'impression que ça baisse. Donc il y a quand même des points qui sont très... Voilà, des raisons d'espérer, qui nous laissent penser que c'est peut-être mieux. C'est trop tôt pour le dire. Attendant 15 jours. Attendant 15 jours, et dans 15 jours, il y aura une revoyure, comme l'on dit, pour décider des mesures éventuelles à prendre ou à alléger. Mais vous dites quelque chose d'intéressant, parce que vous êtes d'ailleurs plus mesuré et plus optimiste que certains de vos confrères, y compris d'ailleurs au sein du Conseil scientifique. Vous dites, on a les masques, on a les tests, et on en sait beaucoup plus sur la maladie. Donc ça ne peut pas être pire qu'au mois de mars dernier. Je pense qu'on va prendre un exemple. Au mois de mars, le temps de doublement des cas de Covid était tous les trois jours. Ça veut dire tous les trois jours, on avait deux fois plus de cas de Covid à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est entre 10 et 15 jours. Et c'est la même chose dans la société. Pourquoi ? Parce qu'on porte des masques, parce qu'on fait des tests. Ce n'est pas encore optimal, mais c'est beaucoup mieux. Donc on n'est pas du tout dans la même situation qu'au mois de mars et avril. On est beaucoup mieux grâce à ce qu'on a. Par contre, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, et je pense qu'il faut vraiment insister sur notre responsabilité individuelle, sur les contacts qu'on peut avoir. Essayer pour un temps, il faut continuer à vivre. Il faut continuer à voir des gens. Mais essayer peut-être de diminuer ces contacts par deux. Essayer de voir, et surtout... Être raisonnable. Être raisonnable, et faire attention en ce qui concerne la distanciation physique. Iazdan Pallin, vous êtes chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat à Paris, membre du conseil scientifique, sur le niveau précisément de patients en réanimation. On est aujourd'hui à 36% d'occupation à Paris et sa banlieue proche. Où sont les 8000 lits supplémentaires mobiles qu'avait promis le ministre Olivier Véran ? Ce que je peux vous dire, parce que je ne peux pas répondre non plus à toutes les questions, mais ce que je peux vous dire, c'est que on a une capacité de réanimation, que cette capacité pourrait augmenter en fonction de la cinétique et l'évolution du nombre de malades. On va pouvoir déprogrammer un certain nombre de patients pour avoir plus de lits, notamment au niveau des réanimations chirurgicaux. On a eu aussi une aide très importante des cliniques pendant la première vague. Donc, on peut augmenter tout ça. Donc, pour parler très cyniquement, on a encore les moyens d'absorber un nombre important de malades qui entreraient en réanimation. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça soit au dépend des autres malades, les non-Covid, qui ont déjà vécu la première vague. Et je pense que pendant la première vague, effectivement, on n'a pas compris pendant un moment où étaient les autres patients. Mais probablement, c'est compliqué de revire la même chose. Et il faut tout faire pour ne pas arriver là. Bien. Un mot pour terminer, si vous le voulez bien, sur la situation aux Etats-Unis autour de Donald Trump. Alors évidemment, vous n'avez pas son dossier médical entre les mains. Personne ne l'a d'ailleurs. Beaucoup sont choqués aujourd'hui d'avoir de la communication qui a été faite autour de son... de sa maladie, de la manière dont il a attrapé le virus. Il y aurait eu erreur sur les jours, sciemment ou non. Et puis, son petit tour en voiture pour saluer ses supporters devant l'hôpital. Beaucoup ont été choqués. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous dites que c'est irresponsable ? Je ne sais pas. C'est une mise en scène, oui. Donc, je pense que... Effectivement, sur un plan sanitaire, ce n'est pas bien. Après, je suppose qu'il y a des... des idées électorales, etc. derrière tout ça. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je vais me tromper. Bon. Merci pour votre honnêteté sur ce point et cette question sur Donald Trump. Merci, Yazdan Pana, d'avoir été ce soir notre invité. Merci. 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 Merci.